J'ai codé le même site avec 8 frameworks javascript différents pour enfin savoir lequel est le meilleur Spoiler alert, je l'ai trouvé On va commencer pour les anciens avec jQuery Donc là pour le coup il n'y aura pas de commande, on va directement rentrer le fichier HTML Donc là j'ai mis le code de base à l'intérieur On va mettre un titre, également un input de type texte On va faire une application pour traduire un mot d'une langue dans une autre Donc en gros on va utiliser les formulaires, les API etc Ce sera pas mal pour ça Donc on va voir le bouton évidemment pour valider Et le paragraphe pour afficher donc le résultat Donc pour l'instant ça ressemble à ça Et bien sûr jQuery c'est une bibliothèque javascript Donc en gros c'est des lignes de javascript qui sont déjà écrites pour nous Donc on va devoir importer le script comme ceci On voit que si on fait ctrl clic ça nous redirige vers ça Mais nous maintenant on va rentrer notre propre script C'est pour ça qu'on va mettre une balise juste ici On va sélectionner le bouton de validation On lui rattache un événement donc clic Dès qu'on clique dessus donc on va exécuter cette fonction anonyme On récupère d'abord le texte qui a été saisi par utilisateur Ensuite on va définir les paramètres pour notre quête API Donc jQuery c'est juste une bibliothèque javascript Ce qui simplifie la manipulation du DOM Donc en gros ça nous fait gagner du temps Là le point clic si on avait dû le faire à la main On aurait dû mettre add event listener clic etc Et ensuite mettre le callback Donc ça nous permet de faire les mêmes choses qu'on aurait pu faire en javascript simple Sauf qu'on gagne beaucoup de temps C'est le principe du bibliothèque Mais évidemment vu qu'on a jQuery On bénéficie également de AJAX Qui nous permet de faire nos requêtes Autrement qu'avec la fonction fetch Qui est déjà très bien Là on va venir récupérer donc le message d'origine On va définir les paramètres de la langue Donc ça c'est pour notre API Et ensuite avec AJAX on va créer donc notre requête On récupère donc nos paramètres Et dès que la réponse a été reçue Cette fois-ci on va remplir en fait le bout de texte qui est en bas Qu'on voit pas parce qu'il est vide pour l'instant Donc là tu vois maintenant on va tester Je vais rentrer du texte Translate et on reçoit directement la réponse Comme prévu Maintenant on va ressortir le terminal Et on va utiliser VJS pour créer notre application vue Donc là je fais pnpm create vite On va laisser le nom par défaut Et on va sélectionner le framework Donc tu vois qu'on va gagner du temps Parce qu'il y en a beaucoup qui seront supportés par VJS Et automatiquement on a tout le projet de départ qui est prêt Donc là on va aller dans le composant principal On va faire pnpm rundev pour lancer le serveur En local Et là tu vois qu'à cette adresse on peut y accéder Donc moi je vais ouvrir le navigateur On va saisir l'URL Et c'est magnifique On a le projet de base Maintenant il faut qu'on puisse le modifier Maintenant pour le requête on va en profiter pour utiliser Axios J'aime pas trop mais au moins ça nous permettra de tester Les modules également Donc là on a la syntaxe de VJS Donc on va avoir un élément template A l'intérieur on va mettre tout notre HTML C'est du HTML un peu modifié Donc on va retrouver notre titre Et on a un input Et là tu vois qu'on a Vmodel C'est pour le rattacher en fait plus tard A une variable Donc pour l'instant ça ressemble à ça On va mettre ensuite notre bouton Et tu vois que là il y a directement un raccourci Pour rattacher l'événement Comme ça quand on clique dessus On va appeler la fonction translate text Qu'on va créer juste après Ensuite pour le résultat On va simplement récupérer encore une fois Une variable qu'on va voir Et c'est tout pour le HTML entre guillemets Donc tu vois qu'on a des attributs un peu particuliers Maintenant pour le script On va importer donc les refs de vue Donc ça ça va être comme les states en React Donc ça c'est des variables dont dès que la valeur change L'affichage est modifié Pour refléter la nouvelle valeur On va apporter Axios donc pour faire notre requête Et on va renvoyer un autre composant donc Dès qu'il est monté La ref pour source text Donc là tu vas le redviner On va mettre le message original Et pareil pour le message une fois qu'il est traduit Dans notre fonction On va retrouver donc les options pour notre API Avec nos identifiants etc On va faire un objet data donc Avec le message de base Les paramètres de la langue Ça encore une fois on connait Et là on va appeler donc Axios Pour qu'il nous effectue la requête Et ensuite on récupère bien la réponse Donc on récupère l'erreur Et on lui renvoie tout simplement nos deux variables Et la fonction Qui contient l'API Maintenant on va pouvoir tester Translate Et ça fonctionne bien On a également le résultat Et tu vois que c'est à peine plus long Que pour jQuery Par contre on se tape Toutes ces structures à côté Alors que pour jQuery On avait un seul fichier C'est normal c'est pour des projets un peu plus simples Mais rassure-toi Ce sera pareil pour les autres Ce sera tout aussi bordélique Et en parlant de bordel On arrive sur React Donc là on va retrouver également PNPM CreateVite Qui supporte TrackJS On aurait pu aussi créer notre projet Avec NextJS Mais là on va faire simple Pour cette vidéo On va sélectionner le framework On va rester sur du JavaScript de base On va tout installer On va installer également Axios Et on va pouvoir lancer Donc le serveur en local Et voilà le résultat tout simplement On retrouve donc à peu près La même structure On va se rendre sur le fichier principal Donc là on va utiliser La nouvelle syntaxe Donc avec les fonctions Donc on a une fonction Par composant Là le composant ça va être toute la page Donc là tu vois La syntaxe c'est un petit peu différente On va directement renvoyer Tout notre code On n'a pas séparé L'HTML et le JavaScript Parce que c'est directement du JavaScript C'est le JSX Mais donc évidemment On va pas réinventer la roue Ça ressemble quand même Plus ou moins à du HTML Il y a juste 2-3 trucs Qui sont un petit peu différents Et surtout On peut glisser du JavaScript En plein milieu Donc ça c'est pratique On va mettre notre titre On va mettre l'input de type texte On va mettre également Notre bouton à la fin Le paragraphe donc Pour afficher le résultat final Et là tu vois Qu'on va venir rattacher une variable Comme ça Dès qu'on modifie la valeur d'une input Qu'on va saisir du texte Ce texte là Il sera à chaque fois stocké Dans une variable Elle sera modifiée automatiquement Et là également On retrouve l'attribut unclick Pour attacher l'événement Dès qu'on clique sur le bouton Translate On va appeler notre fonction Et le résultat tu vois On peut l'afficher donc Dans le paragraphe Donc translated texte Encore une fois Ce sera une variable Dont on va afficher la valeur Sur la page Là on vient apporter le CSS Donc ça c'était fait automatiquement Par VGS On va ramener Axios Et Ustate Donc ça c'est ce que nous permet D'avoir des variables Qui se modifient automatiquement Sur la page On avait la même chose Pour VGS avec les ref Donc tu vas voir C'est plus ou moins la même chose Donc pour le Ustate Là on vient définir du coup Une liste Dans laquelle on a deux éléments La variable en question Qui va contenir la valeur Et tu vois que c'est la variable Qu'on retrouve ici Dans l'input texte justement Ça va contenir la valeur saisie Et là on a une fonction Ce dont on va servir Pour modifier la valeur de la variable On peut pas modifier la valeur directement Faut qu'on passe par le setter C'est pour ça qu'on commence par set Et la valeur par défaut C'est une chaîne vide On avait pareil encore une fois Pour VGS Tu vois que la syntaxe Est plus ou moins la même chose Et là on a le deuxième state C'est simplement la deuxième variable Pour cette fois-ci Le résultat de l'API Donc le message Traduit Là tu vois que j'ai mis OnChange HandleInput Tout simplement C'est dès que je vais modifier L'input Donc dès que je vais saisir du texte On va venir appeler cette fonction là Et c'est à ce moment là Qu'on va utiliser le setter Pour mettre la valeur De l'input dans la variable Tu vois qu'avec VGS On n'avait même pas à faire ça C'était directement relié Avec Vmodel Là on doit faire ça Un petit peu à la main Ensuite la fonction principale Évidemment On va retrouver tous les paramètres De l'API Noise identifiant L'URL etc Là on va remettre donc Le message d'origine On va appeler donc Axios Donc là tu vois On utilise la même bibliothèque Donc ça va être la même syntaxe Et à la fin On va mettre le résultat Dans l'autre variable Qui est translated texte On gère les erreurs Et c'est tout Comme tu peux le voir On va tester Translate Et ça fonctionne tout aussi bien Je viens de me rendre compte Il y avait une levée de soleil Depuis tout à l'heure C'est normal Encore une fois Je tourne les vidéos A 6h du mat Donc là on va passer sur Zwelt C'est celui qui se rapproche le plus Tu vas le voir De VGS Donc là on est sur React Donc lui c'est le plus populaire Evidemment T'en as sûrement entendu parler Même si t'es débuté en code Normalement t'en as entendu parler Jamais compris pourquoi C'était le plus populaire Moi je trouve que c'est le plus bordélique Apparemment ça se calme Avec Nextjs Qui a un outil encore au dessus Qui reprend React Et qui l'améliore un peu Et au passage Pour ceux qui vont me dire Oui mais là le projet Il est pas assez exhaustif On voit pas toutes les fonctionnalités J'en ai rien à faire J'ai pas envie de faire une vidéo De 4h Donc ouais On va faire une application Assez simple Moi je sais que c'est toujours Une minorité qui se plaint comme ça Mais il y en a toujours Un ou deux dans les commentaires Sur 1000 personnes Il y a toujours un ou deux Donc voilà C'est mon petit message à eux Mais honnêtement Je leur en veux pas en réalité Donc dans un premier temps On va mettre Ce qui s'apparente du coup A du HTML Notre input pareil On va rattacher sa valeur A une variable Donc là c'est exactement Comme VGS Pareil pour le bouton On a pas besoin d'importe quoi que ce soit Voilà on a axiose Parce que c'est pour notre requête Mais les variables Sont directement réactives C'est à dire que Dès qu'on change leur valeur L'affichage est directement modifié On n'a pas besoin d'utiliser Des refs ou des state Ou des variables un peu spéciales Par défaut Les variables sont réactives Sur ce web Donc c'est encore plus simple Ensuite on va faire notre requête Ça on connait Et enfin on a bien évidemment Le résultat final Donc là tu vois que le style Est un peu le même C'est normal C'est avec VGS Vu qu'on utilise le même outil Pour initialiser le projet Ils ont mis le même style De base Donc c'est pour ça que tu vois Que ça ressemble pas à la même chose Là j'ai traduit Ustates Et voilà Là tu vois que ça fonctionne très bien Donc là ce web C'est un peu particulier C'est une framework Dont j'entends de plus en plus parler Mais je vois personne l'utiliser Donc peut-être que voilà Ça va prendre un peu plus de temps Pour s'installer Je sais pas on verra En tout cas tu vois Que c'est exactement comme VGS Mais un peu plus simple Parce que les variables Sont directement réactives Ça c'est pratique Sinon c'est la même chose On a du HTML Avec des attributs particuliers On a ensuite le script etc Et pour le reste c'est la même chose On a du TypeScript Si jamais on veut l'utiliser On peut utiliser du CSS On peut utiliser sinon D'autres bibliothèques Comme telle une CSS Pour faire du style plus vite On peut utiliser des images externes etc Créer des composants Je vais pas te faire un dessin C'est souvent la même chose Et c'est ça l'avantage en fait Quand tu vas prendre l'habitude De coder D'utiliser des frameworks etc Tu vas vite voir les similitudes Tu vas repérer les patterns Les schémas Il y a toujours des variables réactives Il y a toujours des composants Il y a toujours des trucs comme ça Mais ça c'est comme tout dans la vie Ça va venir avec l'expérience Donc là prépare toi On va utiliser non pas React Mais préact Là c'est exactement l'inverse Je vois beaucoup de gens l'utiliser Mais j'entends personne en parler Encore une fois VJS qui nous met bien On va sélectionner ici Preact En javascript Et c'est parfait On va installer nos dépendances Avec Axios Et ça ressemble à ça Tu sais quoi ? On va faire mieux que ça On va tout mettre Dans un fichier HTML Ah vous l'avez pas vu venir hein Les haters Je vous vois Je vous vois Je vous vois Je vous vois Arrêtez arrêtez tout Eh oui c'est ma vidéo Je fais ce que je veux Si je veux faire du Preact Dans un fichier HTML Je le fais Si je veux faire du ReactJS Dans un fichier HTML Je le fais Eh oui c'est comme ça Donc du coup là On va mettre le code HTML de base On va bien sûr importer Le script directement Bon a été stackinators Mais il y en a pas vraiment Et il y en a un ou deux Qui sont perdus Mais je leur adresse le message Ils m'envoient de l'énergie Ils m'envoient de la force Je leur envoie en retour C'est comme ça Je suis un mec généreux Donc là on va avoir Notre balise principale Dans laquelle on va injecter Avec le script Toutes nos balises Et tu vois qu'on a Exactement la même chose Si on va voir sur React On a toujours index.html Et c'est exactement le même principe Sauf que là ça s'appelle root Nous ça s'appelle app Mais c'est la même chose Maintenant on va créer Donc le fichier javascript Qui va avec Parce que React c'est comme React Donc si je montre Exactement la même chose Ça n'a pas forcément d'intérêt Pour voir la variété On va faire ça en programmation Orienté-objet C'est ça Jusqu'à sur un fichier HTML En orienté-objet en plus C'est comme ça ici Donc là je vais venir Créer mon composant Je crée le state Donc là tu vois C'est plus simple pour le coup Qu'avec React On a nos deux variables Comme tout à l'heure On va récupérer Donc l'événement Dès qu'on va modifier Une input On va modifier la valeur Directement dans les states Et ensuite Dans notre fonction Pour appeler l'API Où j'utilise fetch Cette fois-ci Pas de Axios Vu qu'on est directement Sur du HTML Il n'y a même pas de Node.js Tout sera exécuté Par le navigateur directement On va créer le corps De la requête Donc pour notre fonction fetch En réalité C'est plus ou moins similaire à Axios C'est pour ça que je trouve Un petit peu surcoté Et là on a une fonction render On va renvoyer en fait Une fonction hash Qui va en fait Créer du HTML C'est vrai que nos balises Qui seront injectées Encore une fois Dans cette balise principale Ici le div Donc là on va créer Une balise input De type texte On lui donne le placeholder Donc le petit texte Qui aura ici En transparent On rattache la valeur Avec le state On a le bouton Le paragraphe Pour afficher le résultat Et on vient injecter Le tout Dans notre HTML Donc là je vais directement L'ouvrir ici Et ça fonctionne parfaitement Maintenant on va bien sûr Tester Et tu vois que c'est parfait On va rester sur la simplicité Et on va partir sur Alpine.js Donc là la philosophie C'est de faire un truc Vraiment très léger Donc là également Il n'y a même pas de VJS Au cours On s'a directement Sur du HTML Comme tout à l'heure Le principe est le même On a l'HTML de départ On a le script Encore une fois Pour avoir accès A la bibliothèque On va remettre Notre titre L'input Donc là tu vois C'est un petit peu Une contrefaçon de VJS On retrouve en fait Les mêmes attributs Ils sont beaucoup inspirés Tu vois ici Je te fais le parallèle On avait Vmodel Et là on a Xmodel Ils sont pas polés Pour les noms Mais au moins S'il y a des gens Qui connaissaient déjà VJS Au moins ils seront déjà habitués Pareil on retrouve Arroba-sclique Donc ça ça raccourcit Pour utiliser l'événement Encore une fois Dès qu'on va cliquer Sur ce bouton On va appeler notre fonction Translate On a le paragraphe Pour afficher le résultat Et dans notre script On va tout faire Dans le même fichier Encore une fois C'est assez puissant Et ce qu'on va faire C'est qu'on va renvoyer Directement dans un objet Nos deux variables Et la fonction Là le principe est le même On reprend les paramètres Ça c'est pour notre API C'est comme ça qu'il fonctionne On va l'appeler Avec fait Du coup Donc on a pas de bibliothèque On va utiliser La fonction par défaut Vu navigateur A partir de la réponse On récupère l'objet Et on vient remplir Donc notre variable Là on le met dans Ziz directement Dans le contexte d'exécution Pour se soit récupéré Ensuite Dans notre HTML On peut le tester Et ça fonctionne pas Mais je déconne Ça fonctionne On va passer sur un Qui est beaucoup moins connu C'est celui des JS Et en l'occurrence C'est un peu les mêmes Celui-là aussi Et supporté par VJS Donc on va gagner pas mal de temps Tu vois là Vanilla j'aurais pu le faire Sans framework du tout Leed c'est basé Sur les composants HTML Ensuite il y avait Quig Bon celui-là Il est vraiment inconnu Au bataillon On va rester sur du JavaScript Donc c'est quoi On va se faire kiffer aujourd'hui On va partir sur du TypeScript Donc voilà Ça c'est une surcouche De JavaScript C'est un autre langage C'est un langage différent Mais qui est en réalité Comme JavaScript Sauf que ça rejoute Des fonctionnalités Pour avoir du code plus sécurisé Sécurisé dans le sens Développeur Dans le sens on aura moins de bugs Là on utilise Node.js Donc on en profite On va installer Axios Tu vois que c'est un peu le même Le seul qui est vraiment différent Par rapport à cela C'est Angular Je l'ai testé aussi Angular C'est vraiment différent Là on a tout un framework Bon le débat bibliothèque Versus framework Je vous laisse le faire en commentaire Mais pour Angular On a vraiment plein d'outils Qui sont déjà inclus dedans Du coup on a un truc super lourd En termes de structure Mais parfois Il n'y a pas vraiment De bibliothèque externe à importer Là tu vois que depuis tout à l'heure J'utilise Axios Pour faire les requêtes Déjà on aurait pu s'en passer En l'occurrence On aurait pu utiliser Fetch Dans la plupart des cas Mais avec Angular Tu as carrément un module HTTP Tu as tout qui est compris dedans Donc c'est vraiment tout un écosystème C'est vraiment différent Carrément c'est pas sur VGS Je vais utiliser une autre interface C'est beaucoup plus complet Donc voilà maintenant Je vais un minimum respecter Je pense les développeurs angulars Pourquoi pas Donc là on est dans le composant principal Et oh comme c'est bizarre On a createSignal de SolidJS Est-ce que tu devines A quoi ça va nous servir Tout simplement Function App Donc ça c'est comme du React Carrément c'est du .tsx Donc là Niveau plagiat Je crois qu'on est pas mal C'est la même syntaxe Que pour React Value On met source text On retrouve exactement la même chose Donc là soi-disant C'est une fonction Voilà c'est pas complètement une variable C'est pas comme les states C'est pas une variable C'est une fonction Tu vois que si on va sur React Et bien c'est exactement la même chose Mais voilà Là c'est une variable Là c'est une fonction Donc C'est un petit peu différent Quand même Bon voilà je taquine un peu J'imagine que C'est sur des projets plus complexes Qu'on verrait la réelle différence A cette échelle là C'est franchement la même chose Donc là on a la fonction Avec notre API C'est toujours pareil Par contre Pour le résultat final Et bien c'est C'est toujours pareil aussi On va remettre notre texte Translate Et on a bien la réponse Tu aurais compris Chaque bibliothèque a ses forces Et ses faiblesses Mais moi ma préférée Ça restait quand même Aucun d'entre eux Voilà Je suis un ancien Je préfère faire les choses à la main Donc javascript vanilla Quand tu fais le truc à la main C'est le meilleur moyen d'apprendre Après évidemment Quand t'es sur une mission Ou un vrai projet Là tu vas utiliser Justement un de ces outils Pour gagner du temps Mais c'est seulement l'étape finale ça Il faut que tes fondations Soient d'abord très solides En javascript Et même en tâche script Et ensuite Là tu vois J'ai fait tout ça en une journée Pourquoi ? Parce que j'ai travaillé avant Mes fondations Donc si tu veux les travailler aussi Je te mets en description Un cours en ligne Qui est gratuit Qui traite justement De javascript Pendant 5 jours T'as que du javascript T'as des leçons et des exercices Comme ça tu vas pouvoir le travailler à fond Et tu seras allé sur n'importe quel framework Et ça c'est plus intéressant Plutôt que d'aller directement sur React Ou sur machin Avant même de te poser la question Je te conseille réellement De travailler à fond ton javascript Ce ne sera jamais perdu Prends-moi Donc voilà C'est cadeau de la maison T'as le lien en description Sur ce C'était Oriado Merci